Yandé renouvelle un monument de sa gamme, le SUV compact Tucson, vendu à plus de 7 millions d'unités depuis l'apparition du premier du nom en 2004. La quatrième génération s'offre une dégaine spectaculaire, un habitacle cossu, des blocs hybrides. Apparue en 2015 et restylée en 2018, la troisième génération du Yandé Tuxon bénéficiera prochainement d'une retraite anticipée. La génération sortante aura donc connu une carrière de 5 ans et demi seulement, quand la durée de vitacitement admise est de 7 ans. Gare aux conclusions hâtives, cela dit, sa carrière a été tout à fait honorable. Elle a participé activement à la gloire de sa lignée. Écoulé à plus de 7 millions d'exemplaires depuis l'avènement de la première génération en 2004, dont près de 3 millions d'unités pour l'opus actuel, le Tucson est plus que jamais la tête de gondole du Linn-Ubdi-Indé. C'est aussi le cas au Maroc, où le Tucson a occupé la deuxième marche du podium des meilleures ventes au sein du segment des SUV, derrière l'indétrônable Dacia Dusté, avec 3 329 exemplaires vendus sur notre marché en 2019, sur un total de 9 937 ventes réalisées cette année-là par Global Angine, importateur exclusif de la marque au Maroc. La nouvelle itération du SUV compact coréen devrait reprendre le flambeau sans peine, assurer sans s'y est son rôle de locomotive des ventes d'Yandé, chez nous comme ailleurs. En tout cas, ces concepteurs ont mis toutes les chances de son côté. Dans un segment des SUV compacts où la frilosité esthétique fait loi, le Tucson fait sauter les verrous du conservatisme avec son look aussi futuriste que bodybuildé, qui dérive étroitement de celui du concept car plug-in hybride vision T, dévoilé fin 2019 au salon de l'Oangel. Aussi sportif que sensuel le Tucson 4E, du reste, le premier SUV de la marque a assimilé le nouveau style maison, est traîné en mars dernier par la nouvelle et l'entra est baptisé sobrement sensu ou sportinès. Si ces passages de roues renflés à mort, façon quitte pandème pour série 3E36, l'imposante crosse chromée faisant office de frontière entre la surface vitrée latérale et le pavillon, ou encore la signature lumineuse arrière très travaillée aimante l'œil, la palme de l'originalité, de l'audace et du magnétisme revient à la face avant. Les facettes triangulaires de l'éclairage diurne fusionnent avec celles qui composent la grille de calandre pour former un ensemble harmonieux, sophistiqué et à nul autre pareil. Bâti sur une nouvelle plateforme modulaire, inaugurée par le récent Santa Fe restylé, le SUV compact de Hyundai donnera le choix, sur certains marchés, entre deux déclinaisons, à empattement court ou long. C'est vraisemblablement la première nommée qui sera commercialisée sous nos latitudes. Elle affiche 4,50 mètres de long, soit 2 centimètres de plus que le Tucson II, étirements qui profitent en partie à l'empattement plus 1 centimètre, et 1,86 mètres de large plus 1,5 centimètre. Parce que l'allongement de l'empattement est anecdotique, les gains annoncés par Hyundai en matière d'habitabilité ne sont pas substantiels. Le coffre a quand même trouvé le moyen de gratter une trentaine de litres pour atteindre une capacité de chargement de 541 litres. Le Tucson fait désormais partie des bons élèves du segment en la matière. Les feux arrières assurent également le spectacle, avec leur forme de crocs et le bandeau lumineux qui les relie. Habitacle Cossu est connecté en parlant de la concurrence, s'il est un domaine dans lequel le nouveau venu entend redéfinir les standards du segment, c'est celui de la présentation intérieure. Ambiance épurée et futuriste sont au menu, avec une planche de bord horizontale et une console centrale flottante qui erine d'un pavé d'instrumentation numérique et d'un écran tactile central de 10,25 pouces chacun. Le système multimédia dispose d'une connectivité Blueling de dernière génération. Il permet, entre autres possibilités, de stocker non pas un, mais deux profils d'utilisateurs dans le clou, de checker à distance l'état de la voiture. Compatible Apple CarPlay et endroit d'auto, le Tucson propose aussi le lien d'élèves-service, dispositif permettant de consulter en temps réel diverses informations relatives au trafic, à la disponibilité des places de parking, ou encore au réseau de distribution d'I1D. A bord, le Tucson 4 dispose d'un pavé d'instrumentation et d'un écran tactile central de plus de 10 pouces chacun. Au rayon aide à la conduite, le petit frère du Santa Fe s'offre un régulateur de vitesse adaptatif, un système de freinage automatique d'urgence avec fonction Genuction Turning, capable d'éviter les collisions aux intersections avec les véhicules qui arrivent en sens inverse. Il embarque aussi une caméra 360 degrés, des systèmes de maintien automatique de la trajectoire sur autoroute, de détection de fatigue. Dans sa déclinaison hybride, le Tucson a même droit à une Smart Key pour le stationnement autonome, télécommandé. Sans transition, une révolution hybride s'est produite sous le capot du SUV compact coréen. Électrification tous azimuts parmi les blocs thermiques qu'abrite cette quatrième génération, le 1.6 litre Tegdi Essence Smart Strium de 150 chevaux et le 1.6 litre Cruditurbo Diesel de 136 chevaux sont désormais disponibles avec ou sans hybridation légère, réseau 48 volts, tandis que deux variantes hybrides, dont une rechargeable, font leur apparition au catalogue. La moins sophistiquée des deux développe une puissance cumulée de 230 chevaux, soit 35 chevaux de moins que la déclinaison plug-in hybride. Enfin, le choix sera donné entre deux transmissions, au roue avant ou intégrale, mais aussi entre une boîte mécanique à six rapports et une boîte à double embrayage à sept rapports DCT. Technologie de Tucson 2021 à l'évitement de collision avant avec détection des piétons. En utilisant la caméra avant et le radar, cette fonction détectera les véhicules et les piétons sur votre chemin et vous avertira des collisions potentielles. Si vous ne réagissez pas à temps, le système appliquez les freins. Régulateur de vitesse intelligent avec Stop and Go. Ce système maintiendra une distance de sécurité du véhicule devant vous après avoir réglé une vitesse. Si vous ralentissez à 10 km par heure ou moins, le système s'éteint mais se rallume lorsque le véhicule qui vous précède se déplace dans les trois secondes suivant le ralentissement. Avertissement d'attention du conducteur Ce système surveillera vos habitudes de conduite pour trouver des modèles. S'il détecte de la somnolence ou de la distraction au volant, il vous alertera avec un avertissement audio et visuel. Aide au maintien de voix A l'aide d'alertes audio et visuels, ce système vous avertira s'il détecte que vous sortez de votre voix. Si nécessaire, il appliquera également une direction corrective pour vous garder dans votre voix. Assistance au feu de route Le basculement entre les feux de route et les feux de croisement peut devenir ennuyeux la nuit, cette fonction le fera pour vous. Lorsqu'il détecte un véhicule venant en sens inverse, il passe au feu de croisement puis revient en arrière ne détecte plus le véhicule. Avertissement de collision dans l'angle mort Ce système recherchera les véhicules dans vos zones d'angle mort. Lorsqu'un véhicule est détecté, le système envoie une alerte visuelle. Si vous essayez de changer de voie alors qu'un véhicule se trouve dans un angle mort, vous recevrez alors une alerte sonore. Avertissement de collision transversale arrière Cette fonction vous permet de sortir facilement des places de stationnement avec une visibilité limitée. Lorsque le système détecte un véhicule en approche, il envoie un avertissement. Le système détecte un véhicule, Sous-titrage ST' 501